Le Prophète du 1er Testament Bonjour, frères et sœurs, et merci de votre fidélité. Combien sont-ils, celles et ceux qui, au cours de l'histoire, ont utilisé la religion et leur foi en Dieu pour imposer leur pouvoir, leur manière de penser, leur vérité sur Dieu ? Celui à qui Jean-Baptiste, le dernier prophète du 1er Testament, ouvre la route, c'est le plus petit dans le royaume, c'est Jésus, dont l'autorité ne prend pas les traits des puissants de ce monde, mais celle d'un nourrissant, déposé dans une mangeoire. Aujourd'hui encore, des humains asservissent Dieu à leur propre image de toute puissance. Un Dieu tout-puissant qui donnerait mission pour des guerres et des attentats, un Dieu qui enverrait ses fidèles pour juger, pour condamner, pour exclure, au lieu de guérir, libérer, sauver, comme le fait le vrai Dieu. Oui, depuis Jean jusqu'à ce jour, le royaume subit la violence de tous nos abus, de malise, de pouvoir, de puissance. Pourtant, combien d'hommes et de femmes, avec pour seule force leur vulnérabilité, défient les forces violentes apparemment invincibles, des armées, des gouvernements autoritaires ou arbitraires ? Seul Jésus, le très bas, dans l'enfant vulnérable et fragile de Bethléem, peut nous ouvrir à l'espérance de ce chemin victorieux, du petit qui est le plus grand dans le regard d'un Dieu. Saurons-nous accueillir ce Dieu désarmé et prendre avec lui le risque de devenir de ces petits qui s'emparent du royaume par la douceur, l'humilité, la miséricorde ou la justice ? Bonne route vers Noël à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et des autres.